Franck Arrochorta. Ah je sais que Jean-Claude l'aime bien parce que c'est un boxeur généreux. C'est un nazaire ? Ouais ouais. Gros gros boxeur Franck Arrochorta qui a rencontré pour un championnat de France des poids Walter il y a quelques jours donc Sébastien Allais. J'aimerais qu'on découvre ce combat. Franck Arrochorta qu'on l'a montré quelques fois en live. Il est le plus grand. Voilà c'est lui avec cette culotte rouge et qui bosse très souvent en gaucher. Franck Arrochorta qui disputait son 45e combat. Il a 32 ans. Il a été champion de France des Walter déjà en 2008. On se souvient de ces combats épiques devant Stanislas Salmon. Salmon à Laval. Voilà. D'ailleurs nous avions diffusé on s'en souvient en avril 2011 à Soissons un extraordinaire champion de France des Walter. C'était fini par un match nul puisque les deux sont affrontés quatre fois à chaque fois. C'est à toi, à moi, à la mort. C'est toujours limite. Et également il a fait un combat en super Walter qu'on a diffusé sur MCS. Au mois de mai l'an passé lorsque Jimmy Collat l'a battu par carreau dans la troisième reprise. Il était en super Walter. Et Franck Arrochorta à 32 ans a essayé de redescendre en Walter. C'est davantage de chaque catégorie d'ailleurs. Et pourtant il est grand Jean-Claude. Oui mais ça ne fait rien. Il est longiligne. Et donc face à lui Sébastien Allais. Sébastien Allais, 31 ans, qui disputait son 35e combat. On va vous montrer les meilleurs moments, les bonnes séquences de ce championnat de France des Walter qui s'est donc disputé il y a 15 jours à peine. À Cambon. Ça passe bien, ça passe bien les ailes. Il est hyper cut. Franck Arrochorta, 31 victoires, 19 gagnés avant la limite, de grands segments. Et paradoxalement malgré sa grande taille, très fort dans le combat à mi-distance. C'est là où c'est le plus fort Jean-Claude ? Il est vaillant, il est vaillant. Il a du tempérament. Il a du tempérament. Et après sa défaite devant Jimmy Collat qui avait été très douloureuse, il a encore reboxé deux fois une victoire, une défaite. Et donc ce championnat de France, ça veut dire que... C'est vrai qu'il pourrait travailler avec son allonge. Il pourrait travailler en se fatiguant beaucoup moins et en se mettant à l'abri surtout de ce genre de coup qu'il vient d'encaisser. Mais ça c'est son choix. Où il se sent mieux comme ça. Cinquième route maintenant. Mais tout le combat est serré. Un Sébastien qui est un peu plus court, qui travaille bien en dessous. Il ne lâche rien. Il ne lâche rien. Le fait que Orta accepte le combat de près ou à mi-distance lui facilite la tâche. Ça lui facilite le travail. Il travaille bien à l'intérieur. C'est un boxeur puissant. Il a 19 K.O. sur ses 31 succès. Il est vaillant. Il est vaillant. Non, d'ailleurs, il a sa même étais d'ailleurs refusé. Peut-être juste que ça ne peut pas exagérer. Mais tout est-il qu'Arochorta le porte. Il a presque les couleurs du PSG. Ouais. Septième round. Franck Arochorta qui n'hésite pas à aller à Manchester, à aller à Niamey, à Gadir, à aller en Allemagne. Il est toujours prêt à aller boxer. Quelles que soient les conditions, quel que soit le type d'adversaire, il va aller boxer pour quelques milliers d'euros, mais pas grand-chose. Là encore, d'ailleurs, André, c'est un problème pour ces boxeurs pro qui ont beaucoup de mal, s'ils ne sortent pas de France, de vivre de leur métier. Il n'y en a pas, pratiquement. Très peu. Il y a quoi ? Il y a moins de cinq boxeurs en France qui vivent de la boxe pro. Là, il fait la différence. Quelle vaillance. Ah non, mais là, il le met au tapis sur cet enchaînement magnifique, hein, des deux bras. Terrible. Mais quand on voit le nombre de combats qu'il ait disputé, ça veut dire qu'il accepte absolument... Jean-Claude, c'est le 46e, et il est passé pro en 2005, en huit ans. Aujourd'hui, il n'y a pas. Ça veut dire qu'il fait plus de cinq combats par an, ce qui est beaucoup pour un boxeur français. Aujourd'hui, oui. Eh oui, malheureusement. Avant, non. Avant, non. Aujourd'hui, oui. Avant, il boxait tous les mois. Ça, c'est une solution qu'il faudra aussi... Nous allons en parler, d'ailleurs, dans un instant. Pas toutes les solutions, mais c'est important. Parce que si on parlait des bons boxeurs, amateurs, les encourager à passer pro, si c'est pour avoir une vie moins agréable que dans les rangs amateurs en pro, c'est pas la peine. C'est vrai. Au coup... Et aujourd'hui, un membre de l'équipe de France, face au précipice qui s'offre à lui dans la boxe pro, c'est pas évident, quoi. Mais oui. En tous les cas, là... Mais Alec qui est toujours là. Oui, 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 il est là, mais... Malgré le knockdown, il a remporté d'ailleurs le quatrième, le sixième, Rune, il gagne le huitième. Et c'est le dixième, Rune. Ouais. Alors, livre en intégralité. Mais Horta, pour moi, est devant quand même légèrement. Même s'il y a une... Mais on sait que François Horta, curieusement, est irrégulier dans ses performances sur un match. C'est-à-dire qu'il donne beaucoup de son énergie et de sa volonté sur un Rune. Ensuite, il a un mot sur un Rune suivant. Il a du mal. Ça dépend de l'opposition aujourd'hui. Exact. On peut pas, de toute façon, avoir la même tactique, l'application de la même tactique. C'est en fonction de l'opposition. Et ce qu'il faut, c'est s'adapter. Et c'est ce qui fait la différence. Le champion est celui qui s'adapte. Voilà, au lieu de rester là, c'est vrai qu'il pourrait faire autrement. Et ça lui convient. Il aime bien se battre. Avec les risques que cela comporte. Bien évidemment. Quelle intensité. Quel rythme du 10e ou une. Mais tous les combats de Franca Ranchorta sont aussi disputés, sont aussi acharnés. Il est exemplaire dans son investissement, dans sa volonté de se surpasser. Vous savez, André Martin, c'est un peu un boxeur à l'ancienne. Quelque part. Et c'est pas péjoratif de dire ça. Non, non, non. C'est vrai qu'à l'ancienne, on est allé au charbon. Voilà. Il a préparé. Mais montrer des combats comme ça sur votre chaîne de télévision, c'est formidable. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est pour ça qu'on fait des bons choix. On essaye. On essaye. Oui, c'est bien parce qu'il n'abdicte pas, il n'accepte pas encore d'être dominé. C'est bien avec ce direct du droit, là. C'est parfait, il est tellement plus grand. L'arbitre qui n'intervient pas dans ce match. Non, c'est clair. Limpide. Et beaucoup de respect, les deux boxeurs qui font honneur à leur sport. Bravo. Pas encore. Allez, au design, il a juste intervenu parce qu'il avait un petit côté, mais c'est involontaire. C'est normal, la tête en avant. C'est dans l'envie. Ah ouais. Et on sent ce public, le camp bon. Et même quand on n'a plus de force, il faut en trouver. Il faut faire illusion. Même si on n'appuie plus tout à fait les coups de la même façon. Waouh, quelle dernière séquence. Magnifique. Les deux boxeurs qui donnent tout ce qu'ils ont. C'est pour ça qu'on voulait vous montrer ce troisième roue dans son intégralité. J'ai mis le troisième, là ? Ah ouais, quel dapsus. Ça boucou à quel point André Martin suit parfaitement. Bah écoute, je suis. Il est dans le match. Ouais, il est dans le match. Bravo. Bravo, messieurs. C'est très beau. Superbe. Et même pour le public. Non, c'est magnifique. Il est heureux, il est champion de France. Que ce soit l'un ou l'autre, ils vont revenir voir des boxeurs comme ça. Et la valeur du titre de champion de France, cette valeur. Et il gagne deux juges et un. Ça veut dire si c'était discuté. Deux juges et un. Ça veut dire si c'était discuté. Mais vraiment, ça fait plaisir de voir ce type de combat. André Martin, on sait que c'est compliqué. C'est compliqué.